Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Nicole Croisi a marqué le monde de la musique et de la comédie en France. Celle qui a commencé sa carrière artistique dans les années 1960 et toujours animée par ses différentes passions et compte bien, à l'âge de 88 ans, continue de gâter ses fans de la première heure.Nicole Croisi, qui fête ses 88 ans ce mercredi 9 octobre, a eu une carrière artistique marquée principalement par la musique, le théâtre et le cinéma. Née en 1936 à Neuilly-sur-Seine, la célèbre artiste se forme d'abord à la danse et au mime avant de se lancer dans la chanson dans les années 1960. Sa carrière décolle réellement avec la chanson du film « Un homme et une femme » de Claude Lelouch en 1966. Interprété en duo avec Pierre Barou, qui lui vaut une reconnaissance internationale, notamment aux Etats-Unis, où le titre est certifié disque d'or. La voix puissante de la chanteuse est alors révélée au grand public. Tout au long des années 1970, Nicole Croisi enchaîne les grands succès, avec des titres emblématiques tels qu'Une femme avec toi et Téléphone-moi, qui deviennent, au fil du temps, des classiques de la chanson française. L'artiste s'illustre aussi dans des comédies musicales, comme « L'apprenti fakir » avec Jean Marais, « Irma la douce » de Nicolas Briançon, l'opéra de Katsu et cabaret d'Olivier Desbord, ou encore « La neige en été » aux côtés de Mouloudji et Régine. Une expérience riche qui lui permet de se produire sur les plus grandes scènes de France, comme l'Olympia, où elle fait la première partie de Jacques Brel, le Casino de Paris ainsi que le Grand Rex, entre autres. En 1985, Nicole Croisi parvient à faire l'unanimité en reprenant le titre « Le blues » du businessman de Michel Berger et Luc Plamondon. Parallèlement à sa carrière musicale, Nicole Croisi fait des apparitions au cinéma, collaborant de nouveau avec Claude Lelouch dans « Itinéraire d'un enfant gâté » en 1988. Au fil du temps, force est de constater que Nicole Croisi a fait de la comédie sa priorité. Elle a enchaîné les apparitions sur les planches au cours des dernières années. En 2013, elle apparaît au casting de la pièce « Les monologues du vagin d'Eve Anceler », mise en scène d'Isabelle Rattier. Une comédie qui parvient à avoir un grand succès aux yeux du public. En 2020, la chanteuse apparaît à l'affiche de la pièce « N'écoutez pas, mesdames ». Aux côtés de Michel Sardou. Aujourd'hui, celle qui a... Il fut un temps, participer à la revue de Joséphine Baker, poursuit sa carrière artistique et n'envisage toujours pas de prendre sa retraite. Interviewée par Soir Mag au mois de février 2024, la chanteuse déclarait « J'ai des projets de théâtre et je travaille avec David Hadzi au nettoyage technique et d'autres albums, je suis maintenant sur les plateformes et je n'ai pas fini, si j'ose dire, d'infecter vos oreilles. » Côté vie personnelle, difficile de dire grand-chose de Nicole Croisille, qui n'a jamais été du genre à s'épancher sur la question. De sa situation familiale, on sait seulement que l'interprète de « Mon arc-en-ciel » est la mère d'une fille prénommée Stéphanie. Dont le père n'est pas connu du grand public. À ce jour, personne ne sait d'ailleurs vraiment si la chanteuse est célibataire mais il y a quelques années, elle s'était affichée publiquement au bras d'un homme. Tous deux avaient foulé, ensemble, le tapis rouge du gala d'enfance majuscule donné au profit de l'enfance maltraitée à la salle Gavo à Paris, le 25 mars 2019. Une histoire dont on ne sait pas vraiment si elle est toujours d'actualité. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Merci à tous d'avoir regardé ma chaîne.